Générique Notre invité en studio est le bourgmestre de Voluay-Saint-Lambert, mais il a aussi été président de parti pendant 24 ans, si je ne me suis pas trompé dans les comptes, et député fédéral pendant 28 années. Grand spécialiste des débats institutionnels, alors que le gouvernement fédéral lance justement aujourd'hui une consultation sur la question. On va en parler, mais on va aussi lui demander évidemment son avis sur le cordon sanitaire et sur les élections françaises. Nous accueillons Olivier Minguin. Bonjour Olivier Minguin, merci d'être... Bonsoir. Merci d'être avec nous. 18 millions d'électeurs pour Emmanuel Macron en France, 13 millions pour Marine Le Pen, mais aussi 13 millions d'abstentionnistes. Il y a un malaise démocratique en France ou pas ? Vous savez, on a tenté de dire que, dès le départ, s'il y avait une victoire d'Emmanuel Macron, ça ne pouvait être qu'une victoire au rabais, comme s'il n'avait pas d'abord connu quand même un assez bon résultat au premier tour. Il faut quand même dire pour un président sortant, il ne s'est pas trop mal comporté pour le premier tour, mieux que d'autres présidents sortant lors du premier tour. Et puis que, voilà, il ne devait finalement sa réélection qu'au vote de barrage contre Marine Le Pen. Qu'a joué incontestablement, comme d'autres fois, ça a joué. Mais je crois qu'il a quand même porté un message, alors peut-être pas suffisamment avec toute l'ampleur qu'on aurait peut-être souhaité, mais il a quand même porté le message de la différence de vision du rôle de la France dans l'Europe par rapport à ce que voulait Marine Le Pen. En somme, on peut critiquer peut-être le président Macron sur des politiques françaises, des choix de politique françaises. Ça, c'est pas à nous de nous prononcer peut-être. Mais sur la vision européenne, il y a longtemps qu'on n'avait plus un président de la République française qui avait un tel volontarisme. – On ne dit plus, c'est de la faute de Bruxelles quand les choses vont mal. – Voilà, d'abord, il assume, lui, le rôle des institutions européennes et une vision volontariste d'une construction européenne, difficile à faire parce qu'il faut se faire entendre par 27 États, mais il a quand même donné des lignes fortes, que ce soit la souveraineté européenne, la réindustrialisation de l'Europe, l'Europe de la défense, une Europe respectueuse de ses valeurs, notamment par rapport aux dérives de la Hongrie. – Ça donne un point de vue belge et plutôt encourageant et rassurant. – Ça montre que l'homme a quand même la capacité de fédérer l'Europe de la force démocratique dans ses valeurs les plus essentielles. – Alors, c'est un scrutin majoritaire en France, c'est là proportionnel chez nous, le vote n'est pas obligatoire côté français, il l'est chez nous. Est-ce que notre système, il est meilleur que le système français ou pas, quand vous regardez les résultats de ces élections et ce qui se passe immédiatement chez nous ? – Vous ne pouvez pas comparer d'un pays à l'autre en fonction de… Il y a une histoire en France, il faut toujours rappeler que la Vème République est quand même née de la volonté du général de Gaulle, pourquoi ? Parce que la Vème République… – Était instable. – Était instable, prise dans les affaires de la fin de l'Algérie française, avec l'OS, enfin bref. Et quand même se dire aujourd'hui, alors on peut critiquer les systèmes électoraux, on peut toujours les perfectionner chez nous aussi d'ailleurs, mais imaginons un seul instant que le résultat du premier tour français, avec ce qu'on a appelé la théorie des trois blocs, je n'y crois pas tout à fait, je ne crois pas que ça soit aussi massif que ça, mais enfin prenons l'hypothèse que l'Assemblée nationale française serait le reflet des scores du premier tour français. Donc les 27 et quelques pourcents pour La République En Marche, les 23 et quelques pour l'ERN, et le bloc de l'Union Populaire, avec Jean-Luc Mélenchon, aux alentours de 22%. Où serait la majorité politique dans cette Assemblée nationale ? – On ne ferait un système de coalition qu'en Belgique. – Ah oui, entre qui et qui ? Bonne chance pour la trouver, cette majorité. – Et donc le système du général de Gaulle, quand il a fondé la Seigneur République, connaissant un peu ses ouailles, sachant combien les Français, souvent insatisfaits, parce qu'il faut les gérer, nos amis français, il a compris qu'il fallait peut-être, pour avoir un pays stable, faire émerger d'une majorité relative, une majorité absolue par le système des deux tours. On le critique, on ne le critique pas, peu m'importe, il n'en demeure pas moins que c'est quand même un gage de stabilité. Je crois que pour la France, c'est pas si mal que ça. – Alors, il y a un débat qui a également animé la vie politique depuis 3-4 jours, c'est la question du cordon sanitaire, donc le fait de ne pas gouverner, et même de ne pas débattre avec l'extrême droite pour éviter de lui donner de la visibilité, de participer à la banalisation de ses programmes. Est-ce que vous y êtes attaché, au cordon sanitaire ? – Oui, totalement. – Ça veut dire que ceux qui l'enfreignent commettent des erreurs ? – Un coup sûr. D'abord, un, quand on prend un engagement, vous savez, c'est un engagement qui a été pris dans le temps, à l'époque, moi je me souviens bien, j'ai participé à cela avec Louis Michel. – Donc on parle de discussions qui remontent à 99, avec une charte qui a été confirmée en 2002. – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'étais évidemment président de mon parti à cette époque-là. C'était parce qu'on sait très bien, alors soyons clairs, il y a des partis extrémistes dont on combat les idées. Moi je ne ferai jamais alliance, mon parti, je ne ferai jamais alliance, ni avec le PTB, ni avec la NVA, et à forcerie avec le Belang. Mais ce n'est pas parce que vous avez parfois des partis extrémistes qu'il ne faut pas les associer au débat. Par contre, ceux dont le message politique fondamental tient dans le racisme, la haine, l'antisémitisme, enfin ceux qui finalement savent que pour faire triompher leur thèse, mieux vaut venir lâcher une punchline brève que de faire le débat de la raison et donc de la valeur de la démocratie, ceux-là… – Il faut les écarter. – Il faut les écarter. Et c'est bien parce qu'en Flandre, il n'y a pas eu ce cordon médiatique autour du Belang qu'il est aussi fort aujourd'hui. – Mais donc cette charte qui date de 2002, il faut la toiletter, j'entends beaucoup dire qu'on va la moderniser, l'ensemble des partis politiques ont l'air de le dire. – Oui, il faut sans doute la toiletter, puisqu'à l'époque on ne parlait pas des réseaux sociaux et de tout ce qui fait qu'aujourd'hui il y a d'autres médias à disposition de ces partis fascisants, il faut les appeler pour ce qu'ils sont. – Mais donc la toiletter, mais pas forcément l'élargir par exemple, puisqu'on parle beaucoup de l'élargir au PTB, ce n'est pas votre hypothèse. – Ce qu'il faut viser c'est ce discours de la haine. Alors on peut critiquer le PTB sur son modèle économique totalement invraisemblable et marxisant qui n'a fait ses prêves nulle part, mais plus fondamentalement il faut quand même dire que ce n'est pas un parti de la haine et du racisme. – Est-ce que Défi participera à ces travaux s'ils ont lieu ? – Bien entendu. – Est-ce que c'est Olivier Minguin qui représentera Défi ? – Non pas du tout, c'est le président, oui c'est François. – Le MR a désigné vos noix-pieds-boeufs, donc on peut désigner… – Oui, non, je ne demande pas du tout à faire cette tâche-là. – Alors, il nous reste 4 minutes. Il y a eu une présentation d'un processus de participation citoyenne aujourd'hui autour d'une prochaine réforme de l'État. Ça peut se faire en appliquant les citoyens à une réforme de l'État, Olivier Minguin ? – Mais nous le souhaitions. Je crois qu'il est temps, et je le vois dans ma fonction de délégué aux relations intra-francophones. Ce qui me frappe dans tous les témoignages que je reçois, c'est des acteurs de terrain, puisque moi je passe mon temps à rencontrer les représentants de la société civile, comme on dit, c'est que les réformes de l'État ont été menées, mais alors de manière très éloignée des attentes des secteurs concernés, que ce soit dans le secteur du social, la santé, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, ainsi de suite, la recherche scientifique. Tous disent, oui, on a subi une réforme de l'État, et particulièrement la sixième, qui est bien inefficace par rapport à nos attentes. Donc je crois qu'avoir le temps de la pause et de l'interrogation des citoyens, alors moi je regrette un peu les modalités pratiques, je trouve que laisser un délai jusqu'au 5 juin, c'est un peu beau. Donc ça fait 15 jours, pour aller sur un site internet, lire ce qui s'y trouve et laisser un avis. Eh bien oui, mais sauf qu'avant de répondre, on peut y avoir des débats, il peut y avoir des moments de confrontation, de rencontre, de débat, avant de répondre à un questionnaire. Ce n'est pas un questionnaire sur la qualité d'un produit, c'est l'avenir de ce pays. Quel est le sens qu'on veut encore donner à ce pays ? Qu'est-ce qui peut encore fonder un fédéralisme bien compris dans ce pays ? Je trouve que ça mérite autre chose que d'aller remplir rapidement un questionnaire. mais ça demande un temps de débat, de réflexion et ça aurait dû être précédé, me semble-t-il, de des phases ouvertes de concertation avec les citoyens de manière plus large. Ça c'est de l'audace. Bon, reprenons ce qu'il y a, mais ça me semble un peu insatisfaisant. Le site s'appelle unpayspourdemain.be, je le signale pour ceux que ça intéresse. S'il y a une prochaine réforme de l'État, et on sait que des filles n'est pas toujours demandeurs de réforme de l'État, elle doit poursuivre quel but ? Elle doit, me semble-t-il, poursuivre deux objectifs essentiels. Un, redonner un sens à ce pays. Qu'est-ce que nous voulons encore faire ensemble entre les grandes communautés de ce pays ? Qu'est-ce que signifie le fédéralisme ? Quel est le test de sincérité de fédéralisme ? Est-ce que le fédéralisme, c'est l'acceptation par toutes les entités ? Et vous n'avez pas peur d'une réponse négative du côté néerlandophone ? Mais qu'on le sache. Il ne faut pas avoir peur. Moi je dis toujours aux francophones, n'ayez pas peur de ce que voudrait la Flandre pour elle-même. Ça, que vous vouliez ou non, ça vous échappe. Ce n'est pas vous qui décidez à la place de la Flandre. Sachons ce que nous ferons pour nous-mêmes si demain la Flandre devait nous dire qu'il y a un certain nombre de ruptures de solidarité qui se font. Moi je crois que ce pays a encore un sens si on accepte des formes de solidarité renforcées dans des domaines essentiels, notamment tout ce qui touche à la sécurité d'existence, le social, la santé, une sécurité sociale fédérale, bien entendu. Après ça, si on donne encore un peu plus d'autonomie dans certains domaines, c'est à quoi il ne faut peut-être pas avoir peur. Moi je refuse évidemment le modèle confédéraliste qui est finalement un séparatisme qui ne dit pas son nom et qui surtout met Bruxelles sous la coupe de la Flandre. Ça, je pourrais réexpliquer. Mais plus fondamentalement, si on va faire un peu plus d'autonomie, que les francophones se posent ici la question de savoir ce qu'ils veulent faire en commun. Moi je crois qu'on est plus fort quand on est unis sur un certain nombre de thèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous faire en commun entre Wallon et Bruxellois francophones. Mais il y a des domaines où on sera plus fort en termes de masse budgétaire et de capacité d'action pour être efficace au service des citoyens. Vous n'êtes plus le président de défi. Est-ce que vous êtes encore le monsieur institutionnel de défi et est-ce que vous serez associé à ce genre de discussion ? Mais écoutez, en tout cas, le président de mon parti m'a demandé de prendre la parole au prochain congrès pour exposer nos lignes de force pour un fédéralisme responsable dans ce pays, une unité des francophones et finalement une qualité du service public aux citoyens, à tous les citoyens de ce pays. Merci Olivier Minguin.